alors nous allons à présent créer un widget pour les dialogues lorsqu'on rencontre un personnage non joueur donc on va aller dans le hud l'idée c'est de faire à peu près la même chose qu'on avait fait pour le inventory npcnplayer alors user interface widget donc on va l'appeler UI et on va mettre interaction quest ou quest tout court voilà ça sera très bien allez je rentre dans cet élément là donc je vais reprendre le même fond que j'avais utilisé donc il y aura un switch avec les quatre à gauche et l'état des quatre sur la droite alors on avait donc commencé par après je vais peut-être mettre ça en vitesse rapide et comme ça vous allez voir parce que c'est exactement le même procédé qu'on avait fait pour le UI npcnplayer alors là le problème c'est que j'avais marchand et héros donc du coup je vais réouvrir cette image sur photoshop je vais enlever marchand et héros je vais enlever les deux ok donc de retour ici il va falloir que je mette donc les deux box donc je vais commencer par une horizontal box pareil je vais les remettre en vitesse rapide alors la petite chose qu'on n'avait pas vu pour le coup là donc j'arrête la vitesse rapide exprès on va mettre ici vous allez taper widget switcher et vous allez le placer également dans l'horizontale box ce widget switcher vous pouvez juste mettre switcher ou quest switcher pour bien le renommer ça va nous permettre justement de switcher entre les quêtes sur la gauche et l'état des quêtes sur la droite donc là pour résumer j'ai réussi donc à mettre les padding pour bien caler en fait mes deux éléments pour pas qu'ils se superposent aux ordements aux éléments que je vais rajouter graphiquement très bien voilà là on a fini le widget dans la prochaine vidéo donc on va retourner dans le bp héros et donc continuer le npc interaction à partir du cast to npc quest on on Sous-titrage ST' 501